hello les autonomistes alors aujourd'hui on va à nouveau parler low-tech avec un séchoir solaire ça faisait longtemps que j'en rêvais et c'était le moment idéal parce qu'on avait des pommes et des poires en pagaille alors les compotes et les confitures ça va un temps mais du coup on s'est dit qu'est ce qu'on pourrait faire pour les faire durer dans le temps et ça aussi pour par la suite les champignons les les herbes aromatiques tout ça donc du coup je vais vous présenter le séchoir solaire pour lequel on a opté c'est un modèle qui a inspiré du site kitséchoir solaire.com je vous mettrai le lien dans la description il fait des séchoirs maison vraiment pas cher mais moi j'avais pas mal de matos que j'avais envie de récupérer pour le construire et donc du coup on est parti sur une base donc de deux fenêtres en simple vitrage sur lesquels en fait donc on a mis sur la partie haute une partie donc peinte en noir une toile peinte en noir et sur la partie basse pour paquets d'odeurs j'ai récupéré des lamelles en fait de radiateurs en aluminium qui donc voilà me permet de concentrer la chaleur et donc sur le principe de fonctionnement en fait c'est c'est assez simple en gros on a cette partie là qui en fait comprend en fait là contient du moins les légumes et les fruits à sécher et donc comment ça va fonctionner c'est tout simple en gros le soleil va taper ici ça va aujourd'hui on en a pas mais mais quand le soleil tape ça rayonne ici on a ici une lame d'air environ 5 cm qui permet à la chaleur donc de venir passer dans la partie haute donc de la fenêtre et ensuite elle est libérée ici dans le séchoir ici on a des clés qui vont se mettre sur lesquelles on va étendre nos fruits et ensuite la chaleur donc va faire le circuit suivant elle va passer de là elle va aller là elle va passer dans les fruits et ici on a un faux fond d'environ 3 4 cm et ce faux fond en fait il permet au capteur du haut de chauffer et en fait d'aspirer l'air qui est en fait généré dans le séchoir pour qu'il y ait une circulation d'air en fait cette circulation d'air l'avantage qu'elle a c'est que non seulement elle permet de tenir une température idéale pour pas brûler les vitamines et les nutriments et aussi pour ne pas avoir un taux d'humidité trop conséquent donc du coup ça permet de renouveler l'air en permanence et voilà du coup ça fonctionne super bien on voit là à l'image les résultats quand on a obtenu après une journée de séchage seulement avec un soleil de fin de on peut dire début d'hiver début d'automne en tous les cas fin milieu d'automne et ça marche vraiment super bien donc on est super content ça permet de faire sur une clé on met environ six pommes donc on a par fournée on peut faire 20 défournée de 24 pommes donc voilà et ben j'espère que ça vous a plu allez vous faire un tour sur le site de kitséchoir solaire.com si vous n'avez pas forcément le fabriquer parce que voilà c'est vraiment pas cher pour ce que c'est et voilà je vous dis à très bientôt les autonomistes pour une prochaine vidéo ciao 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 ciao